My heart is full of love and emotion, my body is shaking of joy, oh, oh, Cannes Film Festival. Je trouve qu'on devrait venir dire ce film n'a pas tellement marché. Votre dernier échec remonte à... Oh, j'en sors, j'y retourne. La nuit, parce que la nuit, on crée sa propre lumière, tandis que le jour, elle est imposée par le soleil. Voyons. Un bonbon à la menthe pour le goût. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a un énorme doute sur son haleine. Les morts ne meurent pas, les vivants, oui, c'est pour ça. Est-ce qu'il vaut mieux être mort que vivant, parce qu'au moins on ne mourra pas, je ne sais pas. Do you prefer to be dead like that, c'est déjà fait. Or do you want to be alive. Est-ce que c'est bien, do you want to play a dead alive. Because I cannot play a dead dead, you have to sortir des vieux acteurs du sol et nobody wants that. Est-ce que mon surpoids est un problème ? C'est un problème pour les vêtements que tu avais il y a 15 kilos. Parce que tu ne peux plus les porter. Oh merde, il est plein, alors ça peut être un merde, un peu un mec qui a un garage qui dit Oh putain, merde, ils m'ont refilé une Cinqa dans les bougies sur le calciné. Oh merde, merde. Bon, moi là, on est sur un merde. Marielle, Noiré, Rochefort, mon grand merde, tout m'emmerde, tout me fait chier. Donc là, il est plus aérien, il reste de droite, il reste beau quartier, il y a des plus secs, merde, merde. Là, on se rappelle, merde, merde. Alors là, il peut aller dans les aigus, c'est le risque. Le risque, c'est de partir dans les aigus, c'est le merde, merde. Moi, je suis vraiment, il faut au moins une douche par mois, ça, c'est vraiment le minimum pour moi. Non, je me lave les dents après le déjeuner, afin de faciliter mon réveil et de faire des rêves mentholés, oui. On est des malades, on est des dingues, alors pardon. Donc on n'a pas une obligation à être intéressants, c'est ça l'avantage. C'est un gros avantage. J'aime bien votre émission, elle est très chiant, je dis merci. C'est un compliment, on ne veut pas vous... C'est exactement le cahier des charges, notre directrice Laurence Bloch vous écoute, elle est absolument ravie de... Vous avez envie de faire de l'humour ? Pardon ? Vous ne croyez pas qu'il y a assez d'humour comme ça en France ? Vous croyez qu'il y a besoin d'en rajouter ? Mon dieu, mais je vais faire une seconde. Edouard, on n'a pas cette prétention. Pardon ? Tu es très agressif, tu t'en rends compte ou pas ? Tu t'en rends compte ? Calmez-vous, Edouard. Non, là, là, j'écoute pas. Ça va, qu'est-ce qu'ils ont les jeunes aujourd'hui ? Mets-moi un coup de boule aussi, crache-moi la gueule. C'est quoi ce mépris pour les gens de plus de 35 ans ? Oui, j'ai 37 ans. Bonsoir. Alors, vu ce qui se passe, entendant ce qu'on entend, sachant ce qu'on sait, en anticipant ce qui va arriver, et sans ignorer ce qui s'est passé juste avant, il est temps aujourd'hui de dire que ça suffit. Il faudrait qu'il y ait un violoniste et tu vois là, j'ai décidé de faire don de ma personne à la France. À quel poste ? Excusez-moi, je suis dans une auto-émotion. Il n'y a rien de pire que les gens qui se sont émus par eux-mêmes. C'est comme l'auto-apitoiement, c'est abominable. Pardon ? C'est génial ! Ah oui, c'est bien. C'est très difficile parce que tu as des nouvelles dents. Ils ne sont pas préparés à la mastication. Il m'a dit, ne mastique pas avant une semaine. C'est juste avant la teinture, les nouvelles dents. On commence par les dents, ensuite il y a les cheveux, puis alors ensuite... Oui, oui, j'ai 40 ans. C'est ça part en boulot. Oui, on a 40 ans. Oui, oui, on n'a pas toujours 20 ans. Soyez prête, Anne-Elisabeth. C'est lui qui rase pas. Il y a rien, il y a une pire d'or. Mais briche-moi les turniques ! Ah, poté ! Fournage, fournage de 12 ! Oui, on n'a pas 20 ans à vie. Il faut s'apprêter à vivre la majorité de notre vie après 40 ans. Et sans doute, grâce à la médecine, on vivra très très longtemps après 100 ans. Il faut le savoir. Quand on dit « je veux vivre vieux », on voudrait vivre nos années de 20 ans très longtemps. Eh bien non. Benoît n'a pas compris qu'il devait faire un plan émotion. Il fait un plan... Il fait un plan des pièces galères. Est-ce que ça sert la promo du film ? Je suis en train de me demander, mais qui est ce team ? C'est Edouard Bell. On m'a dit qu'humainement, vous n'étiez pas la hauteur. Mais ce que vous faites en cuisine, c'est du génie, monsieur. Je ne sais pas écouter. Sur des questions qu'on se pose tous, nous autres, les ados. Bien sûr, là, si on est en direct là-dedans. Exactement, exactement. La vie est... J'aime bien les gens qui t'aiment bien quand même. Ils se gâchent. On attend enfin son grand-fille. On attend enfin devant Benoît Le... Oh mon Dieu, ça j'en ai dit des conneries. Il n'y a pas que Marine Le Pen qui dit des horreurs hors contexte. Alors Alexandre, évidemment, nous le savions tous. C'est vrai que partout, quand on évoque Poitiers, c'est synonyme de violence urbaine, bien sûr. Violence inter-ethnique, inter-communautaire, inter-religieuse, inter-générationnelle aussi. Puisque j'ai vu des vieux gifler des enfants plus que dans toute autre ville. Et puis des problèmes capillaires, j'ai vu des chauves s'en prendre à des chèvres blus, des barbus à des glabres. Vous pouvez avoir accepté notre invitation alors que la France va mal, Edouard. Oui, mais j'ai des solutions. C'est dans mon livre « La France ira mieux » que je suis en train de préparer. J'en suis à la première phrase et je dis « Ben alors... » Alors voilà, j'en suis là. Allez, vas-y, regardez bien, c'est très, très rare. Non, mais il y a un truc un petit peu comme ça. Et bien, d'en ouvre-le. Ça en plus viril, évidemment. Non, là, il y avait une petite... Non, je vous ai pris de m'excuser. Il me faut 15 prises, moi, pour être bon. Je suis comme Bonville. Évidemment, il y a la lumière, surtout. Moi, ce qui me... J'adore les frigos éclairés. Je trouve ça très joyeux, quoi. Il y a une vraie poésie, son installation. Il y a un petit descafés perdu au milieu des biscuits. Il y a des choses très émouvantes. Il y a un tout petit gars qui est là, dans un monde hostile. Il est là. Je ne l'ose pas se retourner parce qu'ils sont en majorité. Ils sont très grands. Il est petit comme ça. Il est touchant. Si on l'achète, on ne sait pas. Il est peut-être bien. Peut-être qu'il fraternise. Je ne sais pas. Il est émouvant, ce magasin. Les choses sont incertaines, quoi. Les gens différents, il va y en avoir sur scène, a priori. Tu m'as arrêté de parler au téléphone parce qu'on ne s'entend pas. Je suis à la télévision. Ben oui, évidemment. Non, mais tout le monde. Tout le monde. Parce qu'il y a un type qui est là, qui appelle sa mère, dit « Maman, je te jure, je suis au Fouquet. » C'est là où Sarkozy a fêté son élection. Ça n'est pas le sujet. Je n'ai aucune maîtresse, la langue française. Nous parle de tes projets. Survivre, survivre principalement. Mentir. Ah ! C'est bien, refaites-le, j'aime bien. Je vais vous faire, je vais le faire dans les graves. Je vais faire la même chose en John Wayne, pardon. On se fait un selfie. Hey ! Comme ça, je me suis demandé, voilà, sur le tournage, ça ne devait quand même être pas piqué des hannetons. Est-ce que... C'est très bon, piqué des hannetons ? Avec un H, très difficile. Oh, mais tu sais qu'il y a peu de nanas qui trouvent des métaphores comme ça. Les mecs, les mecs sont pas terribles non plus. Piqué des hannetons, piqué des... Il y a des gens qui posent la question avec le nom dans la question. T'as aimé le Tarentino ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment ça a merdé ? Dans vos carrières ?